Dans ce pays, en ce moment, nous avons ce phénomène de la pensée positive. Vous avez cette idée selon laquelle toute notre existence est créée par la façon dont nous pensons. Et vous avez dit plus tôt qu'il y a tellement de choses qui entrent en jeu dans le processus créatif et notre expérience créative. Pouvez-vous en dire un peu plus là-dessus ? Chacun est responsable de sa situation en fonction de son processus de pensée, de sa façon de penser, uniquement. Alors, la façon dont vous pensez, voyez, dans cette culture, à coup sûr, vous avez accordé trop d'importance à votre processus de pensée. Trop. Bon. Ce sont les philosophes occidentaux qui ont poussé cela à l'extrême. Vous connaissez l'un des... des philosophes de la Renaissance, je crois, a dit, « Je pense, donc j'existe. » Donc c'est le niveau d'importance que vous avez accordé à la pensée. Mais dites-moi, d'après votre simple bon sens personnel, dites-moi, qu'est-ce qui est vrai ? Est-ce parce que vous existez que vous pensez ? Ou est-ce parce que vous pensez que vous existez ? Parce que vous existez, vous pensez, n'est-ce pas ? Parce que vous n'avez pas connu la vie autrement qu'à travers la pensée. Maintenant, vous l'avez rendue très importante. Maintenant, pour moi, il n'y a pas de pensée. Si je m'assois simplement ici, je vais rester assis ici sans une seule pensée dans mon mental. Cela veut-il dire que je n'existe pas ? J'existe, j'existe absolument. Comme j'existe de manière si puissante, la pensée est juste un petit phénomène pour moi. Ma pensée est juste un petit phénomène pour moi dans ma vie. Je peux penser, ce n'est pas que je sois incapable de penser. Je peux penser. Mais cela reste un tout petit phénomène parce que mon existence est bien, bien plus grande que ma pensée. Maintenant, les gens essaient de rendre leur pensée bien plus grande que leur existence. Toute cette pensée positive, dans les années 60, 70, quelques personnes l'ont rendue très populaire. Vous savez ? De grands noms. Parce que tous, soit ils sont devenus névrotiques, ils ont craqué mentalement et ont fini dans des hôpitaux psychiatriques, soit ils se sont suicidés. Parce que ça finira forcément par arriver si vous étirez l'intellect au-delà d'un certain point. Vous allez craquer. Vous allez à coup sûr craquer. Donc, accorder tant d'importance à la pensée est une façon très malsaine d'aborder la vie. Au départ, ça vous donnera des frissons parce que vous pouvez créer quelques petites choses avec votre pensée. Voyez, si vous générez une pensée puissante, vous pouvez faire se produire certaines choses. Vous pouvez avoir un certain pouvoir sur d'autres personnes et situations. Cela va vous griser. Mais ce n'est pas une solution ultime à la vie. Vous pouvez être efficace dans le monde, mais en vous-même, vous êtes toujours un désastre. À quoi bon ? À quoi bon ? En ce moment, c'est ce que vous faites avec... Voyez, avec l'éducation et d'autres choses, votre pensée est développée dans une certaine mesure. Vous êtes efficace dans le monde. Vous pouvez faire des choses efficacement. Vous pouvez gagner de l'argent. Vous pouvez réussir. Tout le monde pense que vous êtes génial. Mais vous êtes un désastre en vous-même. Cela arrive à beaucoup de gens qui ont soi-disant réussi. N'est-ce pas ? Oui. Vous voyez toutes les stars dans le monde. Le monde entier les adore et pense qu'elles sont géniales. Mais la plupart d'entre elles s'effondrent. N'est-ce pas ? Paraître bien. Vous voulez être... Vous voulez paraître bien aux yeux de dix personnes. Cela ne changera pas l'expérience de votre vie. Si lorsque vous vous asseyez ici, vous êtes dans un état de félicité absolue, voilà ce qui change l'expérience de votre vie. Ce que quelqu'un d'autre pense de vous, pourquoi est-ce si important ? Ou ce que vous pensez de vous-même, pourquoi est-ce si important ? Quoi que vous pensiez de vous-même, quoi que le monde entier pense de vous-même, n'a aucune pertinence existentielle. Quoi que vous pensiez en ce moment, n'a aucune pertinence existentielle. Cela n'a qu'une pertinence psychologique. Peut-être une pertinence sociale, mais aucune pertinence existentielle. N'est-ce pas ? Je peux vous raconter une blague ? Vous êtes d'accord ? N'importe quel genre de blague. Non. Ceci s'est produit. Le pape meurt. Pas celui-ci. Le précédent. Le pape meurt. Et naturellement, il va au paradis. Il arrive aux portes du paradis. Et là, se trouve Saint-Pierre, assis sur un haut tabouret de sécurité, à fumer un cigare cubain. Ce n'est pas interdit là-bas. Il regarde cet homme qui est arrivé avec un chapeau étrange et tout. Il le regarde et dit, « Qui es-tu ? » Il souffle un nuage de fumée au visage du pape et demande, « Qui es-tu ? » « Le pape est horrifié. Comment osez-vous me parler ainsi ? » « Vous ne savez pas qui je suis. Je suis le pape. » « Ok, mec, tous les jours, toutes sortes de gens viennent avec de grandes histoires. Tu as un grand chapeau aussi. C'est bien. Dis-moi qui tu es. » « Je suis le pape. Comment osez-vous me parler ainsi ? Je suis le représentant de Dieu sur la planète. » Pierre le regarde et dit, « D'accord. » « Avance. » « Pas vers là, pas vers la porte. » « Dit-il, avance. » Il dit, « Comment osez-vous me dire ça ? » « Je suis le représentant de Dieu. Demandez-lui si vous voulez. » Pierre dit, « D'accord. » Il élève la voix. « Très occupé. » Il élève la voix et dit, « Eh, patron, il y a quelqu'un ici qui prétend être votre représentant sur la planète. Il s'appelle Pape. Vous le connaissez ? » Une voix grave venant de l'intérieur dit, « Je ne connais personne qui s'appelle comme ça. » « Le patron ne te connaît pas, avance. » Le pape est, « Qu'est-ce que c'est que ça ? » Il est affolé. « Comment est-ce possible ? » « Comment le vieil homme peut-il dire qu'il ne me connaît pas ? » « Oh, ça doit être Alzheimer. » « Ok, faites une chose. » « Demandez à Jésus. » « Lui, il sait. » « Il sait, je suis son représentant sur la planète. » Pierre dit, « D'accord. » Et il élève la voix et dit, « Hé, fiston, il y a quelqu'un ici qui prétend être ton représentant sur la planète. Il s'appelle Pape. Tu le connais ? » Une voix douce venant de l'intérieur dit, « Je ne connais personne qui s'appelle comme ça. » « Fiston, ne te connais pas. » « Ça suffit, Mike. Avance. » « Je t'ai assez entendu. » À ce moment-là, le pape est totalement... « Comment est-ce possible ? » « Il ne me laisse pas entrer au paradis. » Après avoir été pape, il dit, « Eh bien, demandez au Saint-Esprit. » « Il me connaît. Je suis son représentant sur la planète. » Pierre, une fois de plus, élève la voix et dit, « Hé, le fantôme, il y a quelqu'un ici qui prétend être ton représentant sur la planète. Son nom est pape. Tu le connais ? » Une voix espiègle venant de l'intérieur dit, « Ah, le pape, il est là. » « C'est lui qui a répandu toutes ces histoires malicieuses sur moi et Marie. » « Ne le laisse pas entrer. » Ce que vous pensez, vous pouvez penser ce que vous voulez. Je peux penser ce que je veux. Le monde entier peut penser quelque chose de moi. Cela n'a aucune importance existentielle. Ça n'a qu'une importance psychologique et sociale. Donc, lorsque nous parlons de processus spirituels, nous parlons d'une dimension existentielle, pas d'une dimension psychologique, pas d'une dimension sociale. Donc, avec la pensée, si vous générez une certaine quantité de pensées puissantes, vous pouvez créer certaines situations de vie autour de vous. Mais avec cela, vous ne pouvez pas connaître l'ultime. Mais il y a quelque chose en vous qui veut s'étendre et savoir, n'est-ce pas ? Quel que soit le niveau de confort que vous obteniez, quel que soit le niveau de bien-être que vous obteniez de l'extérieur, il y a quelque chose en vous qui ne va pas s'arrêter. Il y a quelque chose en vous qui ne va pas s'arrêter. C'est juste que vous pouvez l'éviter. Vous pouvez l'éviter en regardant la télévision. Vous pouvez l'éviter en allant au cinéma. Vous pouvez l'éviter en lisant un livre. Vous pouvez l'éviter en discutant avec quelqu'un. C'est pour ça que vous vous maintenez si occupé. Juste pour l'éviter. Mais si vous vous essayez un certain temps et regardez simplement votre vie, vous verrez que tout semble vide et que vous voulez faire autre chose. C'est toujours là. Soit vous vous en occupez, soit vous ne vous en occupez pas. Mais c'est toujours là. Vous pouvez utiliser votre pensée pour créer des situations physiques. Mais vous ne pouvez pas avancer existentiellement en utilisant la pensée car elle n'est pertinente qu'au niveau psychologique et au niveau social pour la vie. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.